donc si tu veux voir comment fabriquer cette servante abonne toi j'ai fait une vidéo sur le sujet je te mets le lien en haut à droite et dans la description donc aujourd'hui à mais attendre ça c'est vraiment cool je vais mettre côté passager comme ça je pourrais rivaliser avec les matraques de la bague de nuit de toulon donc plus sérieusement aujourd'hui nous allons changer les roulements arrière sur une seat leone vous avez vu dans la précédente vidéo j'avais un roulement qui était mort donc aujourd'hui on procède au remplacement déjà de quoi se compose le kit de roulement neuf donc il y a le roulement nouveau roulement qu'on va installer il ya le capuchon de protection de poussière du roulement il faudra le changer aussi ainsi que l'écrou qui sert à fixer le roulement sur la fusée arrière sur l'axe de la fusée arrière donc voilà on a ces trois pièces dans le kit de roulement un peu plus petit donc on 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 va changer ce roulement de roue qui était mort donc ne travaillez jamais en dessous d'une voiture juste avec un cric vous sécuriser la voiture avec une chandelle moi je devrais le faire mais je le fais pas pour la vidéo le cri qui peut lâcher de manière brutale et là c'est vraiment la merde donc on change le roulement qui était mort de suite 19 la clé parkside elle n'arrive pas apparemment donc je redescends la voiture c'est parti on va s'occuper de ça ça doit être du torx de 25 je pense elle est carrément abîmée vous voyez elle est dévissée donc ça devrait faire l'affaire 25 25 25 c'est ça alors moi j'ai une entretoise en plus du disque donc j'enlève comme ça voilà comme ceci on va s'occuper des deux vis qui maintiennent l'étrier il ya deux vis à l'aide de 8 derrière je vais essayer de vous les montrer les vis à l'aide une ici en haut voyez et une en bas ici derrière l'étrier on s'en occupe la clé à choc passe pas donc je vais prendre une clé classique à l'aide de 8 il faut que c'est desserré on peut y aller au cliqué je fais pareil avec l'autre en bas alors là il ya une conduite de frein 3 … … vous ... … … … … … … … … hop première vis ici hop 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 en fait pour sortir le disque il ya la flasque qui me gêne alors les goujons sont un peu plus long du fait de mon entretoise de cette manière il ya toujours le câble qui va gêner un je peux vraiment sortir je comptais sortir tout ça en un seul bloc mais du coup je vais peut-être changer de technique et je vais démonter l'étrier sur le disque de frein ce sera plus simple donc derrière l'étrier vous avez deux vis de 13 au niveau des coulisseaux donc pour prendre appui je vais remettre une vis de support d'étrier sinon je vais galérer pour éviter que ça bouge pendant que je dévisse ces vis de coulisseau du 13 il faut que je maintienne avec une clé de 13 aussi à ce niveau là pas du 13 c'est peut-être du 14 du 15 et ben ouais 1 1 1 2 2 2 les deux vis d'étrier on peut repousser le piston 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 J'enlève la fusée, qui maintient la fusée aussi, qui maintient le support d'étrier. Ça, je l'ai entendu dire récemment, il y a pas longtemps, là, que j'avais dit des propos comme ça. Je ne me souviens pas les avoir dit, si je l'ai dit dire, je pense que maintenant, je ne me rends pas compte de la nuit, je dois être sonnambule, oui. Voilà, comme ceci, ça, après, je peux le sortir, voilà, on peut sortir également le disque, voilà, et on a enfin accès au roulement. Voilà, comme ça, ça tienne bien mon étrier. Alors, il y a un cache à lever, donc là, j'ai des caches qui remplacent dans le kit normalement. Il m'a sorti, il m'a sorti. Enfin, cache sorti, on a accès à la douille qu'il nous faut. C'est du, c'est du 30, 12 pans. Voilà, c'est en train de venir. Je finis à la péteuse. Voilà. Écrou enlevé. Donc, le but, c'est d'extraire ce roulement. Donc, pour cela, on va utiliser un extracteur 3 griffes que je vais essayer de bien positionner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, roulement, il est dans mes bras. Il est nickel. Extracteur au top. Je l'avais monté, j'avais fait une vidéo, je vous la remets en lien. Malheureusement, la bague de roulement est restée dessus. Donc là, je vais peut-être pas pouvoir la sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ces trois vis-là pour la sortir. Et du 15, non, c'est du 16. Donc, la prise. Donc, la prise. Et du 15, mon petit recours. C'est fini. Ça se fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai oublié 4 pistes, j'ai oublié la quatrième. Il faut enlever le capteur ABS, voilà vous avez sorti ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc je remets tout ça. Franchement je m'en bats les c*****. C'est parti. 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 Donc on va mettre les coujons sur la coul회 c*****. Donc on va mettre les coulisses. Il faut les visser là-dedans. Donc vous mettez un petit peu de chocolat filet. Voilà comme ceci,Histoire d'œuf. C'achèpien. Les coulisses en V goose. C'est parti. Je vais les serrer avec une clé à laine, c'est un embout à laine. C'est bien pratique ces goujons de cette vanire là. On remet le disque comme il faut, comme ceci. Donc il faut que je remette mes cales, mes entraxes, comme ceci, la vis en face du trou, la vis de disque. Vis de disque, ici, à laine de 4. Donc il faut que je remette le porte-étrier. Donc vous voyez comment c'est dégueulasse ici. Je vais mettre un coup de brosse métallique. Nettoyant le frein. Faites attention au soufflet des coulisseaux. On en profite pour nettoyer. Si vous n'avez pas changé vos plaquettes arrière récemment, je vous conseille de graisser les coulisseaux. Moi c'est bon, je l'avais fait récemment et il n'y a pas de point de dur, donc je laisse comme ça. Mais vous, si ça fait un certain temps, n'oubliez pas de le faire. Deuxième point. Donc là, je reprends les deux vis. C'est de la laine. De... C'est du quoi ça ? Du 8. Du 8 mm. Et je remets, bien sûr, le porte-étrier. Je remets ça. Tac, tac, tac. Ça va se mettre comme ça. Voilà. Vous engagez la première vis à la main. Comme ceci. Vous vissez à la main. Dans un premier temps. L'autre vis, c'est pareil. Voilà. Donc cette vis-là et la vis du dessous. On peut commencer à les visser à la main. Hop. On va faire ça, ça. Ça. Celle-ci. Vous pouvez serrer la clé dynamo. Bon. Moi, je serre fort et puis c'est tout. C'est des vis qui serrent assez fort. Alors, on va remettre les plaquettes de frein ainsi que l'étrier. C'est parti. C'est parti. Deuxième vis de l'étrier. Celle du dessous, pareil, on bloque avec une clé de 15 et on tourne avec une clé de 13. Là, pareil, vous pouvez serrer au couple ou au filling. Voilà, on a remis l'étrier de frein. Il ne reste plus qu'à remettre la roue. Il ne reste plus qu'à remis l'étrier. Il ne reste plus qu'à remis l'étrier. Il ne reste plus qu'à remis. Il ne reste plus qu'à remis. On a réussi à changer le roulement arrière qui posait problème sur la SEAT. Je suis allé faire un tour, il y a le voyant ABS qui est resté allumé quelques temps. J'ai un peu flippé, je me suis dit que j'avais mal remonté le roulement. Mais après quelques tours de roues, c'est revenu à la normale. Tout va bien, pas de soucis. C'est une opération qui est assez simple. Si vous avez un minimum d'outillage, il vous suffit juste de ça pour pouvoir y arriver. Je vous dis à très bientôt sur LGDA pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche. Profitez bien de votre été. Il commence à bien faire chaud. A plus. Générique exception. Sous-titrage ST' 501